L'émotion ne retombe pas à Marseille après l'agression ultra-violente et filmée de trois policiers nationaux dans la cité La Castellane. C'était mercredi dernier, l'équipage venait d'interpeller un vendeur de stupéfiants. Bonsoir Nina Pavant. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et toujours, aucun auteur de l'agression identifiée. Sur les images, on distingue bien une dizaine de jeunes autour des policiers roués de coups, mais pour l'instant, les contrôles menés dans le quartier n'ont pas permis de retrouver ces agresseurs. Dans les heures qui ont suivi l'incident, une seule personne a été interpellée, puis très vite relâchée, faute de preuves suffisantes. Selon le parquet de Marseille, des ITT de 3 et 15 jours ont été prescrits aux deux policiers blessés. Ces agents procédaient à des interpellations pour empêcher les trafiquants de reprendre le contrôle d'un point de deal dans cette cité, comme nous le détaille Bruno Bartosetti du syndicat Unité. La Castellane est un lieu avec plusieurs points de deal qui rapportent beaucoup d'argent. Il y a bien sûr les points statiques, il y a aussi de l'Ubercheat, de l'Ubercoq. Pour être efficace, il faudrait qu'il y ait 60-80 policiers en permanence sur la Castellane, ce qui est impossible. Mais c'est sûr que lorsqu'on vient sur place, on les dérange et ils nous prennent à partie. Ce qu'on a vu, les images parlent d'elles-mêmes, c'est assez choquant. Et le dealer qui avait été interpellé mercredi dernier jour de l'agression a été jugé en comparution immédiate, condamné à un an de prison ferme pour rébellion commise en réunion, usage et vente de stupéfiants en récidive. Merci Nina Pavan, correspondante d'Europe 1 à Marseille.